Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés samedi à la chapelle Saint-Georges à Windsor, en Angleterre. La cérémonie a mêlé les traditions et le faste des mariages royaux, avec des éléments entièrement nouveaux, parmi lesquels un chœur de gospel et un pasteur afro-américain. Le prince et Meghan, âgés respectivement de 33 et 36 ans, ont prononcé leurs vœux devant 600 invités, dont la famille royale. Markle portait une robe simple, mais élégante, dessinée par la créatrice anglaise Claire Waite Keller, et une tiarrée, certie de diamants, que lui avait prêté la reine Elisabeth II. Harry, qui a été autorisé à garder sa courte barbe pendant la cérémonie, portait quant à lui un uniforme militaire. En rupture, avec la tradition et contrairement à son frère, le prince William, et à son grand-père, le prince Philippe, il a choisi de recevoir et porter une alliance. Près de 100 000 personnes se sont rendues à Windsor, à environ 40 kilomètres de Londres, pour assister à la procession en calèche du couple royal, qui sera désormais connue sous le nom de duc et duchesse de Sussex. C'était un mariage royal historique, Catherine. Dans quelques années, quand nous reparlerons de ce mariage, nous dirons peut-être qu'il a marqué un tournant dans la monarchie. Je n'arrive pas à y croire, Luc. Toi ? Tu t'intéresses à un mariage royal ? Eh bien, comment pourrait-on ne pas être fasciné par celui-ci ? Un prince qui épouse une descendante d'esclaves, une chorale de gospel chantant des hymnes aux droits civiques, et un pasteur afro-américain faisant référence à Martin Luther King ? Cela aurait été impensable il n'y a encore pas très longtemps. Je sais. Ça m'a surprise, moi aussi. En même temps, on a retrouvé aussi dans ce mariage de nombreux éléments traditionnels, qui étaient également très beaux. Et beaucoup plus ennuyeux. Pour toi, peut-être. Mais moi, je les ai trouvés remarquables. Par exemple, sur le voile que portait Meghan étaient brodées des fleurs de chacun des 53 pays du Commonwealth. Et puis, bien sûr, il y avait quelques détails inspirés par la princesse Diana. Ah, la princesse Diana. Il est facile d'imaginer qu'elle serait fière de son fils, non ? Elle, comme Marie, voulait que la famille royale se rapproche du peuple. Oui. Et maintenant, ce sera très intéressant de voir ce qui va changer. Peut-être que dans quelques décennies, la monarchie sera très différente ? Je ne sais pas si elle sera très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, Luc. Mais en tout cas, le duc et la duchesse de Sussex semblent vouloir que la monarchie se modernise et s'ouvre davantage. Nous verrons bien. Ce mariage n'est peut-être qu'un début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada